Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, verre de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je m'appelle Ivonard Fontaniva, je suis ingénieur agronome du Raïc Sementes. Bonjour à tous, je m'appelle Ivonard, je suis de Raïc Sementes de Santa Catarina au Brésil et je vais commencer donc à se exposer sur le travail de Lucien, que nous avons fait avec Lucien et Segui en commun. Si on veut définir le travail qu'on a fait avec Lucien, c'est que le travail que faisait Lucien, Lucien était en fait un sommeur, un sommeur de nouvelles technologies, du semi-direct et il nous a beaucoup aidé dans ce travail. Nous allons partager le résultat, le cas de succès du Raïc Sementes, de une technologie qui est utilisée aujourd'hui, ici au Brésil, de 250 000 hectares dans ce dernier mois. Les technologies innovantes que nous avons mis au point pour le Brésil sont déjà utilisées sur 250 000 hectares en 2022. Un breve historique de qui nous sommes, le Raïc Sementes est une entreprise de recherche, production et commercialisation de mix de plantes de coberture. Nous sommes la première entreprise du Brésil à commercialiser mix de plantes de coberture. Donc, en travail, junto avec Segui, nous sommes les pioneers dans cette technologie. Et nous travaillons pour augmenter la sustentabilité dans la agriculture, avec technologies différentes et innovantes, capables de changer la façon dont le agriculteur se relacionait avec le sol. Nous sommes une entreprise pionnière des semences de renfort pour l'agriculture brésilienne. Et on est la première à commercialiser des mélanges de plantes de couverture au Brésil. Et notre mission est d'augmenter le potentiel de plantes de coberture de ces plantes de coberture. Nous sommes situés dans l'état de Santa Catarina, du Sud, du Brésil, et nous sommes à plus de 600 kilomètres de la capitale Florianopolis à Saint-Miguel du Est, sur une région très agricole. Caractérisant notre région, nous avons une prédominance de solos avec un profil profond, solos bas-làutiques, un florement de roche, avec des excecções. Les cultures principales qui sont producées sont la culture de la soja, du milhage, du trigo et des zones de feuilles. Nous avons des sols profonds, caractérisées par des grandes profondeurs par rapport à la roche-mer. Et nous travaillons sur des cultures comme le soja, le maïs et le blé, dans toute la région. Et je cite, j'augmente un petit peu ce qu'il a dit, je dis que c'est la région du Brésil qui a les plus fortes productivités, mais aussi avec les coûts les plus élevés. Nossoy conditions et les précipitations sont ótimes pour le cultive de grun. Ici, je trago quelques gráficos qui comparent certains pays, notre capitale national et la région prédominante du Sud. Donc, nous avons précipitations anuelles de 1.700 mm par an. Au niveau des précipitations, des pluies, nous sommes dans une situation privilégiée. Et même si on compare la capitale brésilienne, où on passe au fond, nous sommes à 1.800 mm par an, ce qui est excellent. Mais de la même façon, avec toute cette précipitation, nous avons des moments de manque d'eau, de stress hédré. Ici, nous avons un gráfice qui mesura toute la précipitation que ocorre dans l'année, montant qu'à quelques mois, nous avons des déficits hédrés. Cependant, nous avons des périodes plus sèches. Durant l'année, on a des pics de pluie, comme il a montré, et des périodes où il ne pleut pas pendant un certain temps qui peuvent entraîner des sécheresses provisoires. Alors, je vais parler un peu sur de fait notre histoire, où tout commence notre travail avec Lucien Seguin. Alors, on commence notre histoire avec Lucien, comment ça s'est passé avec Lucien ? Notre histoire avec Lucien, elle se joint à la histoire de notre entreprise. Notre histoire commence en une première phase, passant par la deuxième phase et par la troisième phase. Donc, elles sont divisées en trois phases. La première phase, c'est une phase où notre entreprise travaillait avec une consultation à campo. En un second moment, nous commençons à travailler fortement avec la recherche. Et dans une troisième phase, nous commençons à travailler avec les mix de plantes de couverture. Et nous allons voir maintenant qu'une d'une des phases. On divise notre histoire avec Lucien en trois phases. La première, on travaillait dans le conseil agricole. seul. Puis, ils ont rencontré Lucien Segui. Ils sont rentrés dans la phase de recherche avec Lucien. Et la dernière étape, ça a été la mise au point et le développement des mix de plantes de couverture qu'ils vendent maintenant dans tout l'État et même dans tout le sud du Brésil. La première phase dans laquelle nous travaillions avec la consultation, nous travaillions la partie chimique du sol. Nous savions que ce qui limitait la productivité serait un nutrient qui était en moins disponibilité. donc nous faisions les levantements des conditions químiques du sol pour comprendre quelle est la différence de chaque un des nutrients au sol. La première phase a été une phase de conseil, de voir dans les familles quels étaient les problèmes rencontrés et surtout au niveau de la fertilité, des éléments qui pouvaient manquer dans chaque propriété. Donc c'était un conseil sur la fertilité du sol et les besoins nutritifs. A partir d'ailleurs, nous faisions les recommandations en taxe variées en cherchant faire ces corrections de ces niveaux químiques, seulement químiques du sol, où l'objectif toujours était de prendre une uniformité de production pour ces zones. après l'analyse, on donnait une cartographie des corrections à appliquer, vous voyez, un champ en fonction des déficiences, comme on peut le dire. A partir du moment, nous percebemos que algumas áreas avec les mêmes niveaux químiques, elles avaient des résultats de productivité différentes. Ou seja, quimiquement, elles étaient corrigides, mais nous avons des productivités différentes entre les talons. En regardant bien les résultats, on a remarqué que des zones qui étaient, disons, à fertilité égale, donnaient des productivités différentes. Donc, nous essayons de comprendre un peu. Nous pouvons observer la variabilité de production de deux talons, en que nous avons la même fertilité químique, mais le résultat en productivité était totalement différent. Dans l'area 1, nous avons une variabilité de production de 74 à 78 sacs à 73, et en l'area 2, 70, jusqu'au maximum, à 60 sacs. Donc, dans ce travail que nous faisions, nous avons les mêmes conditions químiques. Les deux zones en bleu, avec la courbe bleue et la courbe rouge, représentent des sols qui, chimiquement, sont pareils. Mais on voit qu'il y a une différence entre les deux zones qui restent, d'ailleurs, durant le temps, d'une douzaine de sacs. Au Brésil, on compte un sac par hectare, c'est-à-dire un sac de 60 kg par hectare. Donc, vous voyez, 60, ça fait 3600 kg. C'est pour du soja, certainement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une variabilité de production, c'est-à-dire qu'il y a notre químique de sol était toute igual. Et, en l'année 2012, nous assistions à une palestra de un monsieur qui parlait au rencontre du Intec 2022, sur une agriculture différente. Une agriculture avec plantes de couverture, une agriculture avec manier de matières organiques, qui avait envoyé des réponses à ce que nous étions procurés. en 2012, ils ont été dans une réunion Intec où ils ont rencontré Lucien qui leur a montré notre voie, travailler pour produire de manière plus équilibrée. Donc, nous envions un e-mail à Lucien, buscando contact avec lui. Lucien, en ce moment, était en France. Et nous étions en train de converser avec lui pour obtenir un travail, une construction, afin d'entendre ce qui était limité à notre productivité ici au sud du Brésil. Ils ont pris contact avec Lucien en France, en lui demandant qu'il vienne donner un coup d'eux-mêmes pour comprendre pourquoi la productivité était, disons, la chimie n'expliquait pas tout. Voilà. Nous imaginions qu'il y avait une réponse dans notre e-mail, la esperance était basse. Et Lucien répondait. Lucien répondait en quelques jours. pour comprendre qu'il y avait une réponse de Lucien. mais, à leur grande surprise, Lucien a répondu. Et l'année d'après, il était présent. Il est allé leur rendre visite pour voir un petit peu le problème dans l'état de Santa Catherine. Et l'année d'après, c'était une phrase que Lucien trouvait pour nous. pour obtenir une action qui va vers le changement, un fin de changement. Donc, on a tour de l'année d'après-mêmes. Donc, on a tour de l'année d'après-mêmes, on a tour de Rio Grande, on a tour de Santa Catarina, on a tour de Paraná, pour entendre qual que era la limitation de produtividade. Et donc, Lucien nous trouvait un diagnostic, d'une manière très simple, que je traite aussi dans une phrase qui était très exemplifiée de quel était notre problème. Il commentait, dans son diagnostic, que vous avez une maison cheie d'aliments, mais, dans la tête, il y a un homme de bras court. Il n'est pas possible tous les aliments. La planta est l'homme, et le sol est la même. Nous devons augmenter le bras des plantes pour accéder tout ce qui est disponible. C'est plus facile pour moi de traduire, puisque c'est la leçon que leur a donné Lucien après ce diagnostic qu'ils ont visité dans les états voisins, à Santa Catarina, c'est le Paraná et Rio Grande do Sul, et dans son premier diagnostic, il a pris cette image. Vous avez une grande table pleine d'aliments. Toutefois, à l'extrémité de la table, vous avez un homme à bras très court, un nez, et il n'arrive pas à attraper tous les aliments. La plante, c'est l'homme, et le sol, c'est la table. Donc, il faut augmenter le bras des racines, des plantes, pour accéder à tout ce qui est disponible dans le sol, sur la table. Donc, commençons à entendre que les nostres limites étaient autres, et que les analyses que nous avions de faire au sol étaient beaucoup plus simples. C'était faire une avaliation avec trincheires, et comprendre, de fait, ce qui était limitant notre sol en profondeur. ... Desculpe, je suis un peu... Je vais résumer, mais je pense que je suis un peu loin de savoir. Ils faisaient, donc, ce que je seguais faisant de mieux, c'est dire, les trinches pour observer le sol et voir comment se comportait le sol en profondeur, en profondeur, et au enraînement. Ok, c'est ça. 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 Donc, Il en résulte est des problèmes sérieux qui limitaient la productivité des sols. ... un système radiculaire de notre sculture superficiel. La camada explorée au maximum était de 30 cm et toute la condition quimique n'est pas encore résultat de productivité. Donc l'observation des racines du soja montre qu'ils étaient très peu profondes, ils arrivaient à une profondeur ridicule, et donc ne exploitez pas tout le sol, même si il y a de belles... Il y avait aussi au niveau des racines des problèmes sanitaires qui faisaient perdre de 10 à 20% de productivité par maladie. Donc, nous avons commencé à faire des diagnostics différents et nous avons commencé à comprendre quelle est la limitation de productivité. Ceci est un map de mesure de la capacité de filtration de l'eau, où le sol chimiquement était très bon, mais nous avons une moyenne de filtration de l'eau de 15,98 minutes par heure. Nous avons commencé à faire d'autres études, comme des études de vitesse d'infiltration de l'eau sur ces zones qui étaient des zones très fertiles partout, enfin, assez équilibrées, et ils ont vu que le problème, en fait, c'était qu'il y avait des zones avec des vitesses d'infiltration très basses, donc des zones qui pouvaient être erotées. Ils ont vu rapidement que ce qui avait le plus de la correlation la plus importante avec la productivité c'était lié au teneur de matière orgânique des zones. Donc, nous commençons à entendre, après beaucoup de conversations avec Cégui, que le planche directe que nous faisions n'était pas un système de production, mais seulement une pratique de semeure, un planche directe sur le sol. Et avec les conversations avec Lucien, ils ont commencé à comprendre que, en fait, leur semi directe était une pratique de semeure, mais ce n'était pas un système de production comme le proposait Lucien, qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus complexe. Nous commençons à mapear et entendre que, des trois pilaires du planche directe, du minimum revolvement, des rotations et cultures, et la couverture permanente de solos, toutes les zones où nous avons limitations de productivité étaient seulement développées un terço de tout le système. Il était développé 33%. Ils montrent sur ce schéma les trois piliers du semi directe, on a déjà entendu dans d'autres conférences, c'est-à-dire ne pas toucher au sol, dérotation des cultures et la couverture permanente du sol. Et bien souvent, le premier, le petit travail du sol était un problème qui était beaucoup plus grave, parce que... Donc, nous commençons les travaux de pesquise pour comprendre quels seraient les meilleurs produits pour chaque environnement de production. Dans la image, nous avons une zone de pesquise où nous avons plus de 100 compositions de mix différents pour attendre notre produit. des agriculteurs. Ils ont commencé alors à faire des recherches sur le terrain, dans des familles, dans des propriétés. Et dans la photo qu'ils montrent ici, ils ont testé une centaine de parcelles de mélanges différents de plantes de couverture, de plantes amélioratrices. Donc, nous montons les nostres unités de pesquise où Lucien les appelait de la cuisine. Ils ont fait des nouvelles zones de recherche, que Lucien appelait la cuisine, parce que c'était où il combinait les différentes plantes entre elles et où il les affinait un petit peu les mélanges. Et là, nous partions à la troisième phase, où nous partions de la construction et nous commençons à prendre au champ la technologie finalisée de mix de sementes. Nous passons à la troisième phase, qui était la phase du développement des mélanges de plantes pour le grand public, pour les producteurs au niveau du sud du Brésil. Nous commençons à travailler tous les concepts que travaillent le plantier direct et nous avons le travail avec les plantes de couverture, avec les mix de plantes, avec le potentiel différencié pour chaque région, pour chaque sol. C'est basé dans les concepts que Lucien trouves du climat tropical et adapté pour notre région de climat plus subtropical. Ils ont commencé à regarder tous les bienfaits du semi-direct et ils ont testé différentes plantes et mélanges de plantes dans différentes régions. Ce n'est pas toujours les mêmes qui réussissent partout, effectivement. Ils ont adapté ça aux différentes régions. Nous commençons à avoir bons résultats et un résultat direct visible sur les structures du sol. Ils ont commencé à avoir de très bons résultats et particulièrement un résultat directement visible sur les structures du sol. sur ce mélange, sur ce mix de plantes, il y a de la crotalère, de la brachiaria et du guandou, et du guandou, de la cajunus-cajun. ont travaillé pour faire un précédent du soja, de la culture du soja. donc, nous avons beaucoup de résultats et nous avons commencé à améliorer le sol en profonde, en profonde, en profonde, en quantité, et en qualité. de matéria seca et de qualité, mantendo palha, couvrindo le sol et evitando tout le problème érosivo et aussi de plantes danines. avec ces mélanges de plantes, ils ont solucioné les problèmes en profondeur, mais aussi en surface, parce qu'il y avait beaucoup d'érosion dû au manque de paille en surface pour, justement, empêcher l'érosion. Et ici, je porte le résultat de tout ce travail. Donc, c'était un travail en conjunt avec l'ICIEM, en développer la technologie de mix de plantes et couverture. Et ici, nous avons les éros d'évolution de agriculteurs qui adhérent à la technologie. Les résultats des agriculteurs qui ont adopté cette technologie depuis 2017, c'est-à-dire que Lucien accompagne, vous voyez que ça croît régulièrement 12 000, 51 000, 107 000 hectares pour arriver à 250 000 hectares l'année dernière, et cette année, il desconte 350 000. hectares. Donc, on peut observer que, en ce dernier, nous attendons une région de 250 000 hectares, levons à la technologie de mix de plantes et couverture, et aussi, ça donne un résultat, et ça donne un exemple de que la technologie est un grand impacte agro-brasileur et au sud du Brésil comme un tout, en ce qui concerne une meilleure de avance de productivité, de réduire de coûts et une agriculture plus sustentable. Les résultats que vous voyez des dernières années montrent que l'effet a été un effet, un grand effet sur l'agriculture du sud du Brésil, permettant une productivité plus élevée et un équilibre des sols et, comment ça s'appelle, des coûts inférieurs, finalement, pour les cultures. Bien sûr, notre ultime juge, c'est eux qui font la différence, ce sont les agriculteurs, c'est eux qui prennent ou ne prennent pas sur l'agriculture. Pensant en résultats à long terme, nous avons diverses travaux focés en productivité et en improvement de sol. Nous avons un résultat au long de 3 ans de augmenter de productivité pour la culture de soja, où nous avons un gain de 8,3% en productivité, en troisième année avec un avance de 18% en production de sacs par hectare. Un exemple, c'est pour la culture de productivité du soja. Les premières années, en moyenne, ils ont gagné 8,3% et la dernière année, en moyenne de 3 ans, la dernière année, ils ont gagné 18,3%. Donc, c'est en fait une amélioration constante. Ici, nous avons quelques projets en partnership avec certaines institutions avec la mesure de production de masse seque de palier par hectare. Donc, comparant ce que le producteur faisait de travail, que est notre témoignage, nous avons toujours avance en termes de production de masse seque par hectare. C'est fait par un mix de plantes qui ont une qualité très supérieure à une plante solteure. Ici, la production de biomasse sèche de la partie aérienne de leur mélange de plantes, et vous voyez, ce sont en vert foncé, qui sont toujours supérieurs, c'est fait avec différentes institutions, et les résultats sont toujours supérieurs aux témoins qui utilisent généralement des cultures sèches. Ici, des bénéfices, qui sont la reciclation ou l'accumulation de nutrients dans ces plantes. Ou c'est, dans la même zone, nous avons l'addition de plus de nutrients dans ma zone, dans mon hectare, améliorant et améliorant et améliorant le résultat de la productivité. Donc, ici, on voit l'accumulation de macronutrients sur la biomasse sèche des parcelles, et vous voyez que c'est toujours le RAX qui amène la quantité de micro et macronutrients la plus importante par rapport aux témoins. des réunions. Un autre travail que nous faisons est avalié la production des railles en profondeur. C'est un travail développé en parcerie avec la Université de Santa Maria, où nous avions avec répétition la production de la masse seca radiculaire de 0 à 30 cm. On a étudié aussi la production de masse racinaire en profondeur jusqu'à 40 cm. C'est fait avec l'Université fédérale de Santa Maria, et vous voyez par rapport au centeil, c'est le seigle, je crois, les biomasses racinaires des mix RX 330 sont toujours bien supérieurs, de 70 à 80. Le bénéfice de l'adition des railles en profondeur, initialement, la formation de diversos bioporos, que sont canaux disponibles pour la culture posterior à être semeados. Un des grands bénéfices de cette biomasse racinaires sont les biopores, les microagrégats, les perforations dans le sol, qui permettent ensuite à la culture qui suit de suivre ces canaux ouverts par ses racines. Aujourd'hui, au résultat de tout ce travail, nous avons diverses compositions et mix de plantes de couverture qui peuvent être recommandées d'accord avec la qualité de son sol, de son environnement de production. aujourd'hui, ils ont des propositions de cycles différents de ces mélanges de plantes, de ces mix de plantes, en fonction de la fertilité du sol, c'est-à-dire haute, moyenne, basse. et aussi c'est possible de définir le produit d'accord au temps que nous avons disponible pour faire la couverture. Si j'ai seulement 50 jours, c'est possible de faire une grande biomasse, comme si j'avais un temps de 160 jours, c'est possible d'avoir une bonne couverture. il y a ensuite le temps disponible, vous voyez sur la première colonne c'est 50 à 80 jours, ensuite 90 à 120 jours, et la dernière 130 à 170 jours, ils ont des propositions différentes pour chacune de ces possibilités, de ces temps disponibles. ici, quelques images des mix de plantes de couverture dans lequel sont travaillées dans les champs, en Sainte-Catherine. entre les espèces que nous travaillons, nous travaillons avec les herbes, avec les grameaux, 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 entre les autres espèces nécessaires pour ces régions. Ils travaillent avec les céréales, des grameaux, des crucifères, comme vous pouvez le voir, et des espèces qui sont bien adaptées à la région. Et tout cela n'est pas seulement par le RAIX. Nous avons aujourd'hui inémeres partenaires qui nous ont aidé à conduire cette technologie sustentable à l'agriculture brésilienne, au sud du Brésil, où nous faisons un travail en conjunto d'assistance technique aux producteurs, mudant la façon que ces agriculteurs travaillent avec leur sol. C'est fait en association avec tout un tas de firmes et de coopératives, vous voyez qu'il y a beaucoup de coop, dans le sud du Brésil, et qui a permis déjà d'améliorer grandement les productivités des producteurs qui utilisent ces mix de plats. et bien comme nous avons diverses partenaires pour faire pesquises, à destacar en BRACO, universités, fondations, qui nous ajudent à nous la réponse aux bénéfices que ces produits trouvent à l'agriculture brésilienne, au sud brésilienne, et aussi avec l'évolution pour les autres régions du Brésil. Ensuite, ils ont aussi l'appui des grandes institutions de recherche et universitaires pour, disons, faire des évaluations des bénéfices amenés par les mix de plats. Et pour la conclusion, je voudrais vous présenter des phrases que Lucien toujours utilisait dans ses discussions, dans son travail de construire à l'agriculture. La première est, «Nos camions de l'observation, l'occasion solo favorece les espíritus préparés. » qui va citer, en conclusion, les phrases que Lucien a laissées dans leur esprit, la première de Pasteur, «Dans les camions de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. » Et pour conclure, «Nos camions de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. » Et pour conclure, «Nos camions de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. » Et comme segui, il est toujours bon de parler deux fois la même phrase pour enregistrer. Et comme Lucien disait, il est toujours bon de répéter deux fois la même phrase pour bien la retenir. Merci. Merci. Voilà. Merci. Et bien, merci beaucoup pour cette présentation de très bonnes qualité. Je regarde s'il y a des questions dans le chat, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite à Yvonard en direct avec la traduction qui peut être réalisée par Serge. Mais pour l'instant, je ne vois pas de questions. et donc, peut-être moi, j'ai une question pour Yvonard. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que Rex peut proposer des semences ailleurs que dans le Brésil ? Est-ce qu'ils font de l'export en Afrique, peut-être en Europe sur des semences qui ne seraient pas disponibles aujourd'hui dans d'autres endroits que le Brésil et que pourtant que Rex produit chez eux au Brésil ? Traduction, la question est-ce que Rex peut exportar sementes pour d'autres pays, peut-être dans l'Amérique latine, mais aussi en Afrique ou en Europe ? Vous avez déjà une structure pour ça ? C'est un futur prochain pour nous. Il y a une grande demande et nous essayons d'entendre ces ambientes de production qui, souvent, se répètent à ce qui se passe au Brésil. Donc, si ce soit très simil, nous pouvons penser à prendre ces produits pour le Brésil. Ils y pensent. Les gens y pensent bien. Ils pensent aussi que les solutions qu'ils ont peuvent servir, bien sûr, à l'Argentine, qui est tout proche, mais dans le reste du monde, des zones qui sont similaires peuvent utiliser leur mélange. Et je pense, j'ajoute, c'est moi qui l'ajoute, je pense qu'ils travaillent aussi à l'intérieur du Brésil pour aller dans des zones un peu plus tropicales, équatoriales. Je suis traduillant et je suis traduillant à plus. Vous dites que vous travaillez aussi pour la région plus quente du Brésil qui peut attendre beaucoup plus des personnes. Ce qui permettrait d'avoir beaucoup plus de clients pour aider d'autres pays vraiment même bien plus comme l'Afrique, l'Asie, les zones chaudes. Vraiment. Nous trouvons notre travail exclusif au sud du Brésil, mais nous, aujourd'hui, on est expande pour les régions et pour le climat plus tropicales, avec sûrement. Il confirme. Il dit, bon, initialement, c'était tout le sud du Brésil. Ce sont des zones quand même, disons chaudes, mais tropiques un peu d'altitude, là où ils sont. Donc, c'est un truc un peu intermédiaire. Il n'y a pas vraiment de froid, mais il y a quand même des gelés. Ils sont en train de le transposer vers le centre du Brésil, qui, là, sont des zones vraiment beaucoup plus tropicales. Alors, encore plusieurs questions. Là, une question sur les densités de semis. On sait que souvent, en semis direct, il faut augmenter les doses de semis, mais est-ce qu'il y a été constaté des limites de densité maximale à ne pas dépasser parce qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire de monter les doses de semis couverts végétaux ? La question est à la densité du plantier. a respeito a respeito a respeito dessa densidade plantier. Disco, a gente notou em algum lugar que densidades altas demais trazem problemas. Você já tem uma recomendação para isso, para todos os produtos da Raix ? Exato. Isso faz parte de todo o trabalho da pesquisa. Para a gente lançar um produto ao mercado, o trabalho de pesquisa é de 5 a 8 anos. E o que a gente busca é ter densidades ideais para desenvolvimento das culturas. Mas isso resulta geralmente em densidades variando de 30, no máximo, 50 kg por hectare. Então, eles dizem emissão, eles têm avec, est-ce que c'est du roulage, est-ce que c'est du broyage, est-ce que c'est une destruction avec un travail du sol ou de la chimie, et quels sont les différents modes ? La question est comment vous détruisez toutes ces biomasses de ces mix de plantes ? Vous utilisez, il dit, le préparer du sol, je crois que ça sera proibido même. Mais, est-ce que c'est un negócio mecânico, ou, par exemple, rolo-faca, ou é químico ? Quel est le plus commun ? Nous avons niveaux de producteurs et agriculteurs différenciés. Donc, le premier niveau, le producteur qui fait un management uniquement químique, avec herbicides. Nous avons des producteurs qui fait un management químique et addition du rolo, en fonction du volume de palheur, parce que nous avons développé une technologie finalisée. Comme Dirceu Gassin, qui, au Brésil, disait, que palheur n'est pas un problème, c'est une nécessité. Et le troisième stage de producteurs, il y a certains producteurs, qui ont commencé le plantage sur la plante verde. Donc, c'est un management de gramines avec précédent, et on fait le plantage sur les légumes, sur la plante verde. Ils ont trois niveaux de réponse. Le plus commun, c'est à base d'herbicides, réellement, pour tuer les plantes. C'est le plus facile. Un autre niveau où ils combinent l'herbicide et, des fois, le passage de rolo-faca ou d'autres instruments. Et le dernier où ils essayent de faire du... Ça, c'est vraiment des producteurs top de ligne. Il n'est pas au-dessus. Ils essayent de faire du semis dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les biomasses qu'ils ont implantées, des semis directs, sans tuer la plante. C'est encore expérimental. Autre question sur le type de commercialisation. Est-ce qu'il y a de l'accommodation espèce par espèce ou est-ce que c'est toujours des mélanges qui sont proposés et vendus par Rex ? Autre question... Autre question... Autre question... Desculpe. O que vous vendez ? Vous vendez espèces séparées par espèces séparées ou déjà misturées, dans le saco misturé, toutes les espèces misturées ? Donc, avec le travail avec Lucien, nous nous sommes arrivés à la conclusion que le meilleur résultat que le producteur peut avoir est avec le mix de plantes. Donc, aujourd'hui, nous commercialisons juste le mix de sementes de prêt-à-vis. Il dit... Bon, ça, c'est le conseil que leur avait donné Lucien. Il dit... Ils ont toujours vendu des mélanges de plantes. Tous les différents types de plantes sont mélangés et ils vendent ces semences en sac déjà prêtes à l'emploi. Merci. Est-ce qu'ils ont travaillé donc sur des sementes de couverts permanents, permanents associées aux cultures de rente ? Et quelle dose par hectare de semis de ces couverts permanents ? C'est travaillé comme couverture permanente ? J'ai fait un travail comme couverture permanente pour permanecer ? Vous avez déjà la quantité que vous avez besoin ou non ? Pour la couverture permanente, je ne connaissais pas le travail de Lucien. Dans notre région, il y a quelques petits producteurs de fruits qui travaillent dans la videira, avec couverture permanente de sol. Mais ce n'est pas un travail aujourd'hui que le Raïx est en train de faire. Vous connaissez ce que Lucien recommandait avec le couverture permanente, mais dans leur région, il n'y a qu'un endroit où il y a un couverture permanente, c'est dans les vignes. Ils ont des trucs, mais Raïx ne travaille pas sur ce thème-là. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Un grand, grand merci pour ce direct de l'autre côté du monde, avec le Brésil. Merci beaucoup, Yvonar, pour cette présentation. Et donc, maintenant, nous allons continuer notre programme. nous sommes tout à fait dans les temps. Nous allons nous retrouver à 16h45, de manière précise, avec toujours le Brésil, mais plutôt plus au nord, du côté de l'Amazonie, avec Jadir Tafarel. Donc, nous nous proposons de vous retrouver dans une petite trentaine de minutes. Serge, vous voulez ajouter quelque chose ? pour les traduire. Après, il y a Jadir Tafarel, du Synope, qui va présenter. Je vais continuer la traduction. Les Brésiliens peuvent rester à l'écoute. Un abrazo pour tout le Brésil. Pour la communauté portugaise, évidemment, vous pouvez continuer de suivre le direct sur YouTube. Vous pouvez nous suivre en portugais, et après, en espagnol. Merci, pessoal, et jusqu'à tout bon. Ciao, ciao. Nous qu'il y a d'autres. Et bien, voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc dans 25 minutes, maintenant, pour la suite de ce très, très beau colloque en mémoire de Lucien Ségui et de Hubert Charpentier. À tout de suite.